Ensuite, on vous raconte les grandes histoires criminelles, comme tout l'été sur Sud Radio avec Julie Rigoulet. Bonjour Julie. Bonjour Marie. Rédactrice en chef du Nouveau Détective. Aujourd'hui, vous nous racontez un conflit de voisinage. Alors ça a l'air classique au début, sauf qu'à la fin, l'un des acteurs va se venger sur la fille de ses voisins. Oui, c'est ça. Et au début, tout commence bien. Si le bonheur existe, les Tantons l'ont trouvé. Ce samedi 10 juin, le 6 soir est tiède. Et après avoir dîné près du barbecue, les parents, Rachel et Adriane, se détendent sur un banc. Au fond du jardin, leur fille, Solène, 11 ans, et Céleste, 8 ans, se disputent joyeusement la balançoire que leur père a fabriquée en suspendant un pneu à un arbre. La branche frissonne sous leur poids, la haie aussi frémit, et ça c'est plus curieux. Qu'est-ce qui l'a fait bouger comme ça ? Tout à leur bonheur, les parents ne se posent même pas la question. Ils savourent l'instant, leur jardin, et la certitude d'avoir fait le bon choix en venant s'installer ici, en plein Finistère. Le paradis. Oui, sauf que malheureusement, le diable les guette à quelques mètres à peine pour les entraîner dans l'enfer. Oui, et Rachel et Adriane Thornton sont britanniques. Lorsqu'ils ont voulu s'implanter en France, ils ont d'abord choisi le massif central. Mais les hivers y sont rudes, et ils se sont finalement tournés vers la Bretagne, plus tempérée et plus proche du climat anglais. En 2019, ils ont acheté une ancienne scierie, au hameau de Saint-Herbotte. Le bâtiment était à rénover, le terrain en friche, couvert de ronces. Mais les Thornton ont deviné le potentiel des lieux. Alors, pendant que Rachel décrochait un emploi d'aide à domicile, Adriane a retapé la bâtisse pour y aménager des chambres d'hôtes. Mètre par mètre, il a reconquis le terrain à grands coups de débroussailleuses. Et quand, après mille efforts, il a atteint le fond de la parcelle, il y a installé les jeux des enfants, en signe de victoire. D'abord cette balançoire, puis un portique, et enfin un trampoline. Sauf que, progresser dans cette jungle bretonne, c'est toujours risqué. Même en Bretagne, justement, alors en 2020, le Britannique est en train de tronçonner un vieil arbre, quand tout d'un coup, surgit un vieil homme. Le teint rougeau, les cheveux blancs, noués en catogans. Oui, et l'inconnu est vraiment fou de rage. Il hurle qu'il ne faut surtout pas couper son arbre. Adriane éteint son engin pour comprendre. Il ne parle pas un français parfait, mais l'inconnu encore moins. Renseignement pris, c'est un retraité néerlandais. Il s'appelle Kirk Ratz, et avec sa femme Marlène, ils ont racheté en 2015 l'ancienne école Saint-Joseph, située sur le terrain voisin. Depuis, ils occupent à deux le bâtiment de 600 mètres carrés. Et s'il est furax, c'est parce qu'il estime qu'à cause d'Adriane, on voit désormais toute leur propriété depuis la route. D'accord, sauf que ces récriminations, en fait, elles n'ont pas de sens. Parce que Saint-Herbeau, c'est un hameau minuscule, sans circulation, sans passage. Et la maison des Ratz, elle n'est exposée à aucune indiscrétion. Aucune. Mais le retraité Furibon n'en démord pas. Cet arbre, lui, appartenait, point barre. Adriane est très embarrassée. Il a bon caractère, et comme sa femme, il est soucieux de s'intégrer. Il emmène par exemple ses filles à toutes les fêtes locales, pour se lier avec les gens du cru. La dernière chose qu'il souhaite, c'est passer pour un mal appris. Alors il se renseigne. Et le voilà vite rassuré. Non, le vieil arabe qu'il a coupé n'appartient pas au Ratz. Mais le néerlandais ne veut rien entendre. Il finit même par brandir sous les yeux d'Adriane une carabine de chasse. Oui, quand même. Alors Adriane va réclamer l'aide de la gendarmerie. Et de son côté, Kirk va alerter Madame Le Maire, qui va essayer d'apaiser le conflit. Et ça s'apaise. En tout cas, ça semble s'apaiser. Et quand l'incident retombe, Kirk Ratz regagne en bougonnant sa tanière où l'attend sa femme, pas plus liante que lui. Pour les Tortones, l'incident est clos. Et ils reprennent leurs travaux. Pendant des mois, Adriane continue donc de s'activer dans le jardin. Il tond, élague, cisaille. Il coupe des plots de simons pour monter un auvent. Il s'installe dehors, sur des tréteaux, pour raboter des planches. Bref, régulièrement, il fait du bruit. Et ça, Kirk Ratz, qui n'a toujours pas digéré l'affaire de l'arbre coupé, n'apprécie pas du tout. Oui, et depuis son potager tiré au cordeau, d'ailleurs, derrière Saé, le retraité fulmine, en fait. Et de temps en temps, il fume un joint. Mais ça ne l'apaise toujours pas. Alors, il engole Adriane, jugeant ses travaux, je cite, insupportables. Il exagère, évidemment. Mais ce genre de fixation peut vite pousser un homme à bout. Et retour à cette journée du 10 juin. Comme le temps est radieux en Bretagne, Adriane en profite pour bricoler tout l'après-midi avant d'allumer le barbecue. Après le dîner, ses filles, Céleste et Solène, se dirigent vers la balançoire et s'y accrochent en chahutant joyeusement. Et ces cris de joie vont bientôt se transformer en hurlements. Hélas, il est 21h quand les feuillages de la haie s'écartent. Le canon d'une arme enjaillit. Depuis son banc, Rachel Thornton ne voit pas distinctement ce qu'il se passe, mais elle entend les premiers coups de feu qui claquent. Elle comprend tout de suite et hurle à ses filles de s'enfuir. Les petites détalent dans l'herbe, Solène tombe et sa mère se précipite à son secours au péril de sa propre vie alors que les balles continuent de pleuvoir. La petite Céleste, elle, court comme une folle à travers le terrain. Elle arrive à la hauteur de son père quand ce dernier s'effondre à son tour, la tête en sang. Sous le choc, la fillette traverse la route et va tambouriner à la porte du voisin d'en face pour demander de l'aide. Et lorsque les gendarmes vont arriver, le spectacle qu'ils vont découvrir est terrible. C'est un carnage. Gravement blessée d'une balle dans le dos, Rachel, la mère, est recroquevillée au sol. Elle serre contre elle sa petite fille livide. Les yeux de Solène n'expriment plus rien. Une balle lui a transpercé le cœur. Adriane, lui, gît toujours au sol, vivant mais inconscient. Les deux parents sont transportés en urgence absolue à l'hôpital de Brest. Puis le GIGN se gare à proximité de la maison des rats où le couple s'est retranché. Et vers 23h, les deux forçonnés finissent heureusement par se rendre sans provoquer de nouveaux bains de sang. On retrouve chez eux trois armes à feu et tout un stock de cannabis. Kierkratz et sa compagne en avaient fumé au moment des faits et avaient bien chargé l'apéritif. S'il reconnaît avoir volontairement tiré sur les deux parents, le néerlandais affirme avoir touché la petite Solène par accident. Mais peut-on encore parler d'accident quand on fait feu au milieu d'une aire de jeu ? Bilan de son impensable coup de sang, une fillette de 11 ans est décédée et deux blessés graves. Oui, c'est épouvantable. Alors l'homme a été mis en examen pour assassinat, tentative d'assassinat. Sa femme, elle, accusée d'avoir caché son arme, a été placée sous le statut de témoin assisté. Oui, et en attendant leur futur procès, les retraités irascibles ont eu ce qu'ils voulaient. Dans le jardin mitoyen du leurre, un silence de mort a remplacé les cris d'enfants. Oui, effectivement. On précise qu'à ce stade, malgré tout, le couple est toujours présumé innocent. Merci quand même, si j'ose dire, Julie Rigoulet. On vous retrouve demain pour un nouveau numéro des Grandes histoires criminelles. A bientôt. Merci.